salut les amis aujourd'hui j'ai envie de vous parler big bait mais vraiment big bait c'est si vous me connaissez peut-être particulièrement pour pêcher l'aspe je pêche aussi beaucoup le brochet et ça fait à peu près deux saisons que je me suis vraiment mis à pêcher le brochet au big bait donc j'ai décidé de vous en parler un petit peu alors je vais pas vous parler dans cette vidéo des leurres et je vais surtout vous parler du matériel de tout l'acoustillage les badlings les moulinets les tresses les agrafes etc pour vous donner quelques conseils sur mon retour d'expérience depuis deux saisons que je pratique assidûment cette technique et je dis vraiment assidûment parce que je suis vraiment un peu devenu accro c'est à dire que j'ai de plus en plus de mal à lâcher ma canne big bait je peux pas partir pêcher le brochet sans pêcher avec avec un gros pavé quoi donc voilà donc ce que je vous propose je vais vous déjà vous parler de la canne donc là ici la canne que moi j'utilise maintenant depuis deux saisons c'est la tenryo injection bc 80 xxh donc la puissance c'est 80 200 alors pour le choix de votre canne la puissance est quand même très importante parce que il faut bien déterminer les leurres que vous allez vouloir envoyer si vous avez des leurres qui font 150 grammes mais votre canne elle a une limite de puissance à 100 ça va vraiment pas le faire et ça va vraiment très inconfortable et ça risque en plus d'abîmer le blanc donc déterminez bien les leurres que vous voulez utiliser c'est important pour le choix de la puissance de la canne pour sa longueur et aussi son action donc la tenryo 80 xxh elle fait deux mètres quarante comme vous pouvez le voir le talent est quand même relativement long sans non plus être géant c'est un bon compromis si par exemple vous pêchez comme moi en flotte tube voilà souvent quand on est en bateau on a des talons un peu plus long il ya la 85 xxh qui va arriver qui est encore plus puissante avec un talon un peu plus long mais voilà si vous pêchez en flotte tube par exemple la 80 xxh est parfaite et puis même en bateau voilà c'est vraiment du confort d'avoir le talent pour pouvoir le bloquer sous le sous le bras mais mais voilà déjà avec celle là on arrive déjà très bien à le faire et on est nombreux dans l'équipe à l'utiliser depuis depuis des années donc c'est une canne comme je l'ai dit qui fait deux mètres quarante alors la deuxième caractéristique qui va être importante à prendre en compte sur le choix de votre canne ça va être la technique que vous allez vouloir utiliser si vous êtes plutôt pêcheur de gros jerkbait ou plutôt pêcheur de swimbait ce qu'il faut savoir c'est que les actions à choisir pour vos cannes sont un peu différentes pour du jerkbait vaut mieux des cannes un petit peu rapide ça va être mieux pour les animations et surtout plus courtes donc plutôt dans des tailles de 2 mètres 2 mètres 10 grand maximum alors que pour le swimbait c'est plutôt tout l'inverse il faut plutôt des cannes un peu plus régulaires donc avec une action beaucoup plus linéaire et puis des longueurs plus importantes donc là en l'occurrence moi j'avoue de coeur je suis beaucoup plus ce swimbait que jerkbait je n'ai pas trop ma canne même si ça reste une technique très prenante ça je n'en doute pas un seul instant voilà moi je vais aller à la pêche pour me faire plaisir et ce qui me plaît c'est de pêcher swimbait donc je pêche swimbait donc la canne c'est une canne pour pêcher au swimbait c'est la technique dont je vais vous parler comme vous pouvez voir sur l'action du sion c'est une canne qui est beaucoup bon forcément c'est raide parce que 80 200 ça envoie un petit peu mais comme on peut le voir c'est une canne qui est beaucoup beaucoup plus régulaires et on n'a pas le côté faste que peut avoir une canne une canne pour jerker voilà pour les principales caractéristiques de la canne donc voilà si vous êtes plutôt swimbait plutôt longue avec un bon talon plutôt moderate et puis si vous êtes plutôt sur du jerkbait partez sur une canne un peu plus courte et puis puis voilà ça n'empêche qu'on peut jerker un peu avec une canne à swim et inversement on peut pêcher un peu swimbait avec une canne à jerks c'est juste le confort de pêche qui sera plus ou moins mieux adapté puis aussi le combat le ferrage sur les touches etc voilà donc ça c'était pour la canne ensuite le deuxième choix qui va être très important c'est le moulinet donc là ici moi j'ai un conquest en taille 301 alors moi c'est une taille 300 vous pourriez très bien mettre une taille 400 sur cette canne ce qui est important en fait ce qu'il faut prendre en compte c'est que vous allez porter la canne toute la journée plus le poids du leurre avec des mouvements très amples pour pour jeter votre leurre donc en fait le corps est très sollicité et le matériel est très sollicité donc faut vraiment pas lésiner sur l'investissement de départ le big bait c'est une technique qui coûte relativement cher mais c'est important de vraiment dès le départ faire très porter une grande attention en fait à vos investissements donc le conquest 301 qui est vraiment un moulinet tip top pour les pêches au big bait vous avez aussi le ryoga aussi qui est très bien qui est très bien pour ces pêches là moi j'ai pris une taille 300 c'est parce que comme vous pouvez le voir je suis pas gaulé comme un ours j'ai des petites mains et en fait ce qui est vraiment important c'est que vous allez tenir votre moulinet toute la journée à la main comme ça si le moulinet est plus gros vous allez avoir du mal à le tenir ou en tout cas vous allez vous fatiguer plus donc important aussi en fonction de votre morphologie pardon de choisir la taille de votre moulinet en conséquence la contenance voilà si vous avez 100 mètres de tresse sur votre sur votre ligne ça suffit ça suffit largement voilà donc moi mon ensemble mon ensemble pour le big bait ensuite je vais vous parler de la tresse alors comme je l'expliquais le matériel est soumis à rude épreuve au delà de la résistance pour le poisson parce que forcément quand on pêche big bait c'est qu'on cherche la touche et le poisson de nos rêves c'est surtout en fait par rapport aux leurres parce que lancer des leurres qui font 100 150 200 grammes si vous avez le malheur d'avoir un début de perruque ou votre tresse se coince ou peu importe ce qui peut se passer vous êtes sûr de satelliser votre leurre donc ce qui est hyper important c'est de vraiment préparé votre matériel pour ces pêches fortes la tresse là ici en l'occurrence c'est une ygk upgrade x8 g soul donc en huit brins c'est une pe4 donc ce qui est déjà assez gros c'est l'équivalent de mémoire ça va être autour de 30 centièmes l'objectif c'est pas forcément la résistance qu'elle a pour le poisson forcément pour un brochet il y en a largement assez c'est surtout pour éviter qu'elle casse si jamais j'ai une perruque qui se forme ou si jamais mon lancer se passe pas bien le but c'est de pas perdre de leurres parce que les leurres coûtent excessivement cher tous les big baits coûtent relativement cher voilà pour la tresse je vais pas m'étendre là dessus on peut choisir une tresse huit brins ou une tresse quatre brins ça va dépendre un petit peu les milieux que vous pêchez ce que vous voulez faire si par exemple vous pêchez des zones profondes par exemple je pense dans des grands lacs alpins des choses comme ça une tresse en huit brins peut être intéressante pour aller chercher le fond plus rapidement plus facilement en fait votre tresse va mieux fendre l'eau et votre leurre va nager plus profondément mieux à l'inverse une tresse quatre brins peut très bien suffire si vous pêchez régulièrement des zones chaleur moi j'ai opté une pour une tresse huit brins parce qu'on peut utiliser des swing baits comme là par exemple jointed claw magnum en version s qui va pêcher donc à la descente qui va creuser un peu le fond et l'avantage d'avoir une tresse huit brins c'est que ça va lui permettre de descendre un peu plus facilement et de fendre l'eau un peu mieux voilà huit brins quatre brins chacun voit midi à sa porte moi je suis plutôt je suis plutôt libre ensuite ce qui va être très important dans le l'armement de voleurs et de votre cal ça va être donc du coup le badling là ici pas la peine de partir sur des badling qui font deux mètres trois mètres etc parce que les nœuds vous allez faire vont être relativement relativement gros là par exemple ici vous voyez j'ai un nœud ygk un nœud plus ygk un nœud et fg donc bien soigner etc pour faire le raccord entre ma tresse et mon fluorocarbone je vous conseille systématiquement en tout cas dans tous les nœuds que vous allez faire brûler l'extrémité de votre fluorocarbone ou de votre nylon pour faire un petit champignon pour assurer que la tresse et le le fluorocarbone ne glisse pas vraiment ce qui est important c'est du c'est de vraiment soigner chaque détail de votre montage jusqu'au raccord avec votre l'air alors pour ce qui est du choix du diamètre du fluorocarbone ou du nylon moi j'en utilise deux j'utilise l'ultra absorber donc là ici en 66 lb c'est équivaut à peu près à 70 80 centièmes et puis j'en utilise un plus gros en 100 centièmes donc lui c'est le despec nylon absorber de chez Iberic GK tous les deux c'est des bobines de 30 mètres j'utilise majoritairement le 100 centièmes et ça m'arrive même de monter jusqu'à 120 quand tu es sur des grands lacs alpins ce qui est ce qui est vraiment très important c'est d'avoir un diamètre pareil important pour tout simplement éviter la coupe se faire couper à l'heure qui coûte 50 balles 70 balles 100 balles et voire plus pour d'autres pour si je prends par exemple un banal qui envoie 150 on ne peut pas se permettre de perdre un leurre comme ça dans la gueule du brochet un pour le brochet et puis aussi pour le pour le portefeuille donc voilà alors ce qu'il faut savoir c'est que là en l'occurrence le nylon absorber donc lui il est c'est à la base un nylon donc qui résiste énormément à l'abrasion et qui en plus à une couche réfléchissante comme le principe d'un d'un fluorocarbon voilà il a un indice de réfraction dans l'eau qui est très très faible voilà donc ça pour le fluorocarbon au détail l'agrafe alors je vais vous montrer ce que moi j'utilise pour l'agrafe en fait je n'utilise pas d'agrafe mais par contre comme toutes les pêches on est amené à changer de leur régulièrement de temps en temps et donc moi j'utilise le power rolling de chez decoy je sais pas si vous allez bien voir en fait c'est un anneau brisé qui est pris dans un émerion rolling alors le côté rolling va être très important pour permettre au brochet de tourner et de moins prendre appui sur votre leurre et donc d'éviter les décroches et l'émérion rolling lui va permettre de pouvoir changer rapidement de leurre avec un outil qui est indispensable qui est la pince la pince à anneaux brisés donc là ici il y a la petite alco qui est une pince à anneaux brisés assez particulière je sais pas si vous voyez un peu la forme de la forme au bout là elle est vraiment très pratique des pinces il en existe des centaines à anneaux brisés mais celle là est vraiment très bien donc voilà pour le power rolling moi j'utilise en taille 3 ou en taille 4 ça dépend des leurs que j'utilise mais voilà c'est un c'est un très très bon compromis pour justement ne pas avoir d'agrafe ce qu'il faut savoir c'est que ces matériels là sont utilisés pour pêcher le thon donc c'est vraiment très résistant savons on vous l'ouvrira jamais quoi voilà donc ça hyper important et puis voilà donc ensuite à vous de choisir vos leurs donc je vais pas vous parler des leurs dans cette vidéo je le ferai peut-être dans une prochaine vidéo mais voilà ce qui est à retenir pour la pêche au big bet c'est de pas lésiner sur l'investissement de départ parce que c'est une pêche physique et effectivement c'est un vrai investissement mais par contre quand on vient goûter on a un petit peu de mal à s'en sortir c'est un peu comme un comme un virus en cette période c'est un peu humoristique mais c'est un peu pareil souvent on l'attrape et on s'en défait pas par contre voilà donc j'espère que cette petite vidéo de présentation de mon matériel big bet et des éléments que j'utilise pourront vous aider dans vos pêches à vous vous apporter quelques conseils et puis je vous dis à très vite allez ciao les gars